j'espère que vous allez bien voilà pour ceux qui viennent de nous rejoindre donc le titre on a quatre petits sujets rapidement ou pas le colis refuse de rencontrer les cadres du rpg le cnrd autorise les anciens présidents d'addis kamara et secouba konaté à rejoindre conakry toi n'oublions pas nos deux frères en prison ali badara souma oubouakar sidi qui s'engarrer j'espère que j'ai bien écrit leur nom de famille 4 monsieur beagano voilà donc je vais commencer par pourquoi le colis refuse de pourquoi le colis refuse de rencontrer les cadres de son parti le parti dont il a été président moi je le comprends tout à fait nous avons parlé de ça ici plusieurs fois je vous avais parlé des trois clubs des trois clans qui essayaient de nous pousser ils pensaient que le vieux ne savait pas cela oui le savait bien entendu maintenant ils se sont utilisés entre eux ils se sont utilisés entre eux ethniquement politiquement stratégiquement ils se sont tous utilisés entre eux parce que quand il n'est pas avec elle la tu veux toujours profiter de ton prochain toujours tu ne fais rien proprement et le guinéen pense que la politique ce n'est pas propre et s'il y avait un à l'aigu à l'aigu n'a pas une femme à le moment de comment tu vas mon frère bonsoir bonsoir à tout monde merci beaucoup donc le guinéen pense que la politique c'est le mensonge la politique c'est dribbler l'autre ce n'est pas être ce n'est pas être sincère il n'y a pas de sincérité en politique ça c'est eux là bas bon comment je ne suis pas en train de faire de la politique voilà je ne suis pas en train de faire de la politique mais ce que j'ai dit souvent ça coïncide cas c'est le coïncidence et à la qui fait les coïncidences là c'est tout ce n'est pas moi qui n'est pas de stratégie je n'ai pas de politique je ne représente pas un parti politique comme je ne suis pas politique c'est pourquoi on m'a pas payé pour parler si on dirait vous parce qu'eux même ils ont compris que je comprends rien à la politique donc c'est ça je n'ai pas de la politique que je fais enfin mais ça coïncide quand même c'est une très bonne chose machallah par la grâce d'Allah et avec vous aussi qui êtes souvent là voilà donc ces gens là se sont utilisés entre eux nous connaissons le système tous contre un il faut pas se leurrer il faut pas se cacher la vérité il faut se retourner contre le peuple ethniquement c'est bon stratégiquement c'est bon pour eux tous contre un c'est pourquoi souvent les gens le disent dans les commentaires nous sommes là régulièrement dans les vidéos une seule communauté ne veut pas donner le pouvoir mais pourquoi la seule communauté là selon vous est seul dans son cas ou pas les autres sur le groupe maintenant le groupe aujourd'hui le monsieur a compris il a vu parce qu'il pensait que quand on allait l'arrêter ou ce qui s'est passé il y allait y avoir un soulèvement populaire les guinéens et leur soulèvement populaire qui n'arrive jamais là ça aussi moi j'ai toujours dit qu'elle n'arriverait pas c'est une coïncidence encore est bon ok on verra avec le temps il faut être patient donc aujourd'hui il ya rien détonnant il ya rien de surprenant je pense que pour une fois je comprends le colis sincèrement je suis tout à fait d'accord avec lui de ne pas recevoir ces gens là je vous l'avais dit la fois dernière que les gens seront triés sur le volet pour lui rendre visite c'est une question de sécurité et au passage je vous ai rapidement parler des deux anciens présidents et vous voyez qu'on les a invités le lendemain on les a invités à rentrer ils peuvent venir donc ça c'est de la torture psychologique pour le colis le colis a interdit à ces deux là de venir en guillemets on va pas revenir sur ça quoi qu'il en soit donc aujourd'hui là où il est là on lui amène les deux là les deux là sont là quand ils vont venir ils sont là avec lui en tout cas sur le même territoire c'est beau historiquement c'est beau politiquement c'est incroyable et extraordinaire moi j'apprécie cela c'est à dire c'est c'est à la qui est en train de travailler en guinée c'est à la qui travaille tu sais à la mc jean il peut t'aimer toi tu ne l'aimes pas peut-être que à la m le colonel m'a dit même s'il n'est pas en fait que l'armée n'est pas islamique ça c'est clair mais à la peut te sortir de là où tu es pour que tu t'as dit pour que tu te repentisses peut-être lui aussi les choses les actes qu'il avait posé qu'il est et qui était négatif c'est l'occasion pour lui aujourd'hui de se faire pardonner l'occasion une deuxième occasion pour ses politiciens qui ont fait tout et n'importe quoi pendant ce troisième mandat vous essayez de revenir à la raison pour se reconcilier redorer un peu leur image humainement ce n'est même pas politiquement nous sommes sur le côté humain maintenant la politique bon il ya un peu de politique quand même les derniers mais bon on parle humainement donc si le colis ne veut pas recevoir il a parfaitement raison et je valide et je suis d'accord avec lui ils se sont utilisés entre eux le colis dit bon chacun pense qu'il sera ma place et un ancien truc qu'on a fait ici quand je vais mourir ça sera cassouli quand je vais mourir ça sera marie d'amour quand je vais mourir ça sera marie d'année eux aussi donc lui à ça ils se sont dans les corps et à ethniquement politiquement et tout ce que vous savez tous ces groupes là et tout fait c'est nous d'avenir nous c'est dit donc dieu est en train de faire son travail ça c'est à la avec la patience de tout un chacun vous qui pensez ainsi que quand on fait une vidéo vous ne partagez pas les vidéos ça veut dire quoi de partager les vidéos ça veut dire que je dis vous partagez mon avis vous partagez mon consentiment moi je vais me lever la nuit d'autres personnes prier jeûner demain n'oubliez pas le jeudi de demain demain n'oubliez pas le jeu pour se lever jeûner chacun de nous a une relation différente avec allah moi je voulais dit par exemple j'essaie j'essaie d'éviter tous les interdits j'essaie en tant que femme j'essaie maintenant fait qu'ils se disent que oui moi je porte cet habit je dois pas parler de parler de politique je dis femme et tout il ya des gens qui disent ça dans les commentaires je les comprends mais ça se dit en islam tu peux combattre avec ta langue c'est à dire parler dire quelque chose celui qui ne dit rien ça te fait mal toi tu es le plus faible le plus nul en foi c'est toi tu n'as pas la foi et ta victoire tu regardes tu attends tu ne peux pas dire tu ne peux pas frapper tu ne peux rien faire tu attends que ça se passe donc tu n'es même pas en train de te plaindre à ton créateur tu attends ok faut attendre moi c'est ma méthode je le fais et ça marche pour l'instant c'est des coïncidences machallah c'est des coïncidences et ça coïncide on va mettre dans ce cadre de la coïncidence comme je suis une grande menteuse mes mensonges quand même coïncide vous aussi entre d'accord c'est bien donc c'est ce qui se passe en ce moment entre eux là bas j'avais dit aussi que le colis avait des soucis de santé il ya un monsieur six et je ne sais pas qui est quoi dans le dans le rpg qui en a parlé qu'il faut pas se cacher que le colis a des soucis de santé c'est à dire il ya des choses moi c'est à cause de vous que j'en parle ce sont des évidences ce sont des évidences je ne sais pas pourquoi il ya certaines personnes qui ne veulent pas se rendre à l'évidence ne pas se rendre à l'évidence c'est à dire c'est un manque de réalisme et ce manque de réalisme là demain tous les jours tu seras face à un truc ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule et c'est ce qui s'est passé pour l'histoire de la guinée nous n'avons jamais rien jugé nous n'avons jamais rien traité on sait jamais reconcilié un truc national comme l'astralion je pense qu'il paraît que l'astralion l'avait fait après la guerre même si nous n'avons pas connu la guerre mais si nous vivons les conséquences de la guerre ça veut dire que nous sommes en guerre quelque part en quelque sorte ou bien tout le temps on s'est dit de se donner la main mais qu'est-ce qui a enlevé nos mains dans les mains et n'aimé au belge à souris c'est à couvrir un an au niveau de la barre au bord il a cherché la cause de cela et ce problème ethnique je vais revenir là dessus chaque fois que je le peux cette histoire du peuple est l'un de nos problèmes parce que les gens refusent d'accepter c'est un refus d'acceptation c'est à dire accepter l'autre comme il est c'est une communauté je le dis à qui veut l'entendre c'est une ethnique qui aiment la progression tout ce qu'ils font ils le réussissent même quand c'est mauvais ce que moi j'en veux à la communauté peuple c'est ce côté islamique qu'ils n'ont pas pris en tant que mode de vie style de vie et état d'esprit c'est tout moi c'est ce que je peux leur reprocher parce que tout ce qu'ils font ils le font correctement et proprement la preuve celle qui est partie pour le courant c'était une peule donc celle qui représente l'islam en guinée est une peule mais celle aussi qui a fait miss guinée je ne dis pas ce qu'elle représentait elle était peule aussi donc il faut accepter les choses au passage je vais glisser monsieur bébé galona qu'on commence à critiquer il n'a mis que des peules il n'a mis que des peules parce que ce sont les peules qui sont compétents ils vont à l'école ils font de bonnes études c'est comme ça et puis c'est comme ça et puis c'est tout maintenant si vous voulez être comme eux mais vous c'est qu'ils les rejettent comment vous allez être comme eux peut-être qu'ils ont quelque chose à vous apporter ça ne veut pas dire de les épouser comme femme dit non non ça c'est un autre débat mais quand tu veux être comme quelqu'un je pense que tu dois plutôt l'approcher que de le combattre puisque déjà je le combattre le but qui le combat depuis des années ça ne donne rien voilà le combat qu'ils ont fait et là c'est le délégal qu'est ce que ça a donné qu'est ce que ça a donné voilà les conséquences quand je parlais ici j'ai vu que la honte qui vient moi ma tête ne va pas prendre la honte de quelqu'un je prends le bagage que je peux porter c'est pourquoi vous me voyez ici avant je parlais parce que c'est une évidence quand tu fais certaines choses tu vas payer oui inchallah tu vas payer c'est ce qu'ils sont en train de payer aujourd'hui les gens les dignes fils de la guinée mais c'est quoi qu'on athée est plus guiné que le colis monsieur la liste amara est plus guiné que le colis quelqu'un qui n'est pas d'origine guiné à 100% qui a le droit du sol parce qu'il est il est né à guiné son père n'est pas né à guiné le pays pour les vrais fils de guiné qui ne rentre pas au pays le fait de tous ceux qui sont pas ils se sont ils ont fait pendant le leur transfert de pouvoir que ce n'est même pas de ça que je parle donc si cela s'est passé comme ça les guinéens doivent réfléchir partager la vidéo s'il vous plaît les guinéens doivent réfléchir nous devons continuer à réfléchir ceux qui refusent de comprendre les choses ceux qui refusent de se rendre à l'évidence ceux qui veulent toujours bloquer les destins des autres parce que quand c'est un tel qui est là non il n'est pas bon parce qu'il n'est pas de mon éthnie il n'est pas bon parce que lui il est comme si il est comme ça même s'il est compétent même s'il est compétent on sait en guinée quand on va dans une classe le premier de la classe la plupart du temps à 70% des écoles c'est un peu mais rassure toi que le dernier de cette classe sera un peu l'encore donc si monsieur bea yando a pris je sais pas salamso paul ou pierre ou salamou et tout ce que vous savez où amadourie saut n'importe quel truc c'est parce qu'ils sont à leur place je vais vous rappeler à vous les ethnos les ethnos qui sont toujours en train de tout mélanger qui ne sont jamais contents notre plaisir là vous n'allez pas nous gâter cela pour une fois dans l'histoire de la guiné ce plaisir là inchallah moi je vais pas vous le permettre de nous gâcher ce petit plaisir là parce que ça fait on a mon air je n'ai jamais connu ça je ne l'ai jamais connu un ancien président comme ça et les autres anciens qui vont venir qui ont le droit de venir le joint c'est fabuleux c'est une bonne chose merci à la au passage merci au collègue d'un moulin et au cnrd et tous ceux qui sont en train de participer même vous ici à pour que tout pour que tout cela se passe correctement donc nous moi je ne vais permettre à personne de mettre tout ce qui se passe en l'eau aujourd'hui car est la prime à tu a été réservé à la basse cote qui part à la basse cote à four et carrière moi je suis de four et carrière pendant 10 ans ça a dérangé quelqu'un mais ça c'est honteux et qu'est ce que ces gens-là ont foutu quand ils étaient là pendant 10 ans zéro si vous voyez qu'est cassé le fofane a disparu aujourd'hui il est dans son coin il sait pourquoi il est dans son coin mais avant il ya des gens qui ne veulent rien comprendre tu sais je vous avais dit ici encore je dis là on est arrivé là les j'aime bien à la va tout faire pour les sauver va les sortir de ce truc là ceux qui vont insister ils vont partir avec les plus hors de la guinée et chanler que chacun continue là où il veut aller dans le chemin dans lequel il veut aller parce que tout ce que nous sommes en train de vivre ici c'est une évidence ça ne peut être ça ne peut finir que comme ça ça ne peut finir que comme ça c'est exactement comme ça que ça peut finir exactement voilà donc si tu n'aimes pas ton prochain moi habillé comme ça en france aux états unis je vois une musulmane habillée comme moi elle me dit hasta la molle c'est une communauté vous vous êtes 95% ou 90% de musulmans vous ne vous acceptez pas entre vous les ethnies et c'est moi qui ne suis pas musulman merci les bons musulmans mais vous ne vous acceptez pas vous êtes ni 95% comment vous vous allez convaincre le peu de musulmans le peu de chrétiens qui est là comment vous allez les convaincre de rejoindre votre communauté vous ne vous entendez même pas entre vous ayant mis les roumands et mobile à roumands moi dans quelques années et challah je le souhaite que je sois une référence un modèle aujourd'hui on ne me comprend pas même si on me comprend comme ça n'arrange pas les gens ça ne les arrange pas donc ils veulent pas accepter mais bon pour l'instant sincèrement malgré mon satanisme il ya des coïncidences de oublier à moi je sais pas ceux qui aiment dieu ici à part moi je sais pas et je sais pas ce qui se passe s'ils se sont pas trompés d'adresse voilà donc il ya un autre sujet les deux frères qui sont en prison il ya ali badara souma et aboubacar sidi qui s'en gagne qui sont en prison par rapport au fndc il ya quelques années donc on ne doit pas les oublier de temps en temps nous devons faire des publications sur eux de temps en temps parler de dans les vidéos parce que je pense que eux aussi ils ont droit à la liberté ils ont droit peut-être comme je sais pas ils appellent ça qu'un bon il faut qu'ils on essaie de les aider pour qu'ils sortent de là parce que pour l'instant les choses ont évolué les choses ont avancé il ya eu beaucoup de personnes qui ont été libérés il ya d'autres anonymes qu'on ne connaît pas ça on m'envoie une publication nature il ya beaucoup d'autres personnes si on ne parle pas de vous c'est parce que nous ne sommes pas au courant parce que nous on ne vous connaît peut-être pas mais vous aussi vous avez combattu au même titre que monsieur gawal qui est président et qui est ministre aujourd'hui et porte-parole dans le fait encore que monsieur gawal est dit que le colis ne veut pas recevoir c'est le porte-parole du gouvernement du cnr dit c'est le porte-parole il ne s'est pas levé en tant qu'ufdg parce que c'est ça votre problème c'est le gouvernement qui dit que monsieur gawal il faut aller dire ci ou ça et il va le dire mais ceux qui sont nés dans le mensonge qui sont dans le mensonge depuis à peu près 50 ans ils ne se sont même pas rendu compte qu'ils sont dans le mensonge jusqu'aujourd'hui et ils veulent c'est à dire il ya des gens qui sont dans un rêve irréalisable c'est ça le truc un rêve irréalisable ce n'est pas possible vous n'avez pas eu le goudron vous n'avez pas eu d'eau vous n'avez pas eu d'électricité vous n'avez pas eu d'hôpitaux vous n'avez rien parce que vous étiez dans un faux truc un groupe ethnique que vous avez monté que c'est un parti politique donc ça ne pouvait pas donner ça ne pouvait pas marcher et allah a fait en sorte que ce monsieur là prenne le pouvoir pour qu'il vienne pour qu'il montre que personne ne peut rien apporter à son ethnie qui que ce soit quand tu vas venir tous ceux qui sont venus au pouvoir toutes les ethnies qui sont venus au pouvoir ils ont eu un petit groupe qui a profité leur ethnie leur leur zone n'a profité de rien du tout donc vous les bons musulmans qui êtes là qui avez vos soeurs qui se décapent qui avez vos soeurs qui ont des faux cheveux pourtant vous êtes des bons musulmans et dans vos familles on vous donne une mauvaise éducation vos pères et vos mères vous disent que le peuple n'est pas bon non le malinke il n'est pas bon non le sou sou là lui aussi n'est pas bien ah le thomas là il faut le laisser ah le christian là il est très mauvais ça c'est de la mauvaise éducation c'est une très très mauvaise éducation et ce sont ceux là qui font des musulmans moi allah vous a montré ici vous a prouvé ici quand je pourchassais le colis avant que je le terrasse parce que j'ai ma part dedans s'il ya des gens qui vivent ici qu'ils combattent je pense que je dois être la première à dire cela ici merci à la ce n'est pas modeste par la grâce dans la merci je le remercie macha la oui donc si ça se passe comme ça aujourd'hui c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement et la compuie n'a un bien beau et des marques qui n'ont qu'ils aient beaucoup plus bien goma et raté avion c'est n'est pas possible vous n'avez rien eu ces fièves là n'ont rien eu à ce moment là parce que je le répète c'était un faux truc et s'il ya un peu le cas derrière et là c'est le délai gallo ça serait un faux truc pour toi tu seras déçu si un autre qui sient qui est derrière je sais pas si c'est n'importe lequel faya minimum je sais pas s'il est ici on voit peu importe il va mener un faux truc parce que la personne va approcher un petit groupe s'intéresse à ce petit groupe et puis c'est tout donc ce qu'on s'en a dit c'est un porte parole ça ne vient pas de lui s'il est menteur c'est que le gouvernement s'est réuni c'est un groupe de menteurs et comme les guinéens nous on aime le mensonge peut-être qu'ils sont en train de nous servir le mensonge mais moi pour l'instant leur mensonge tout le mensonge que le cnrd a dit pour l'instant ça m'arrange donc je valide j'aime ça pour l'instant moi aussi je commence à aimer le mensonge si eux ils sont des menteurs c'est parce que ceux qui pensent que ce sont des menteurs et que ousmann gawar ou qui que ce soit est en train de mentir en ce moment doivent comprendre que vu qu'ils sont nés dans le mensonge on les a fait un lavage de cerveau dans le mensonge ils confondent vérité mensonge quand tu mens il pense que c'est vrai quand tu dis vrai parce que c'est fou donc c'est devenu vice versa c'est comme un musulman qui est ethno mais c'est pas un musulman voilà c'est comme une musulmane qui s'est des cas ce n'est pas une musulmane c'est pas une musulmane qui met des faux cheveux qui se refait les fesses les seins ou les lèvres ou à lèvres les sourcils moi je ne fais pas tout ça mes frères et soeurs dites moi marie ce qu'on fait des citations à la terre et tu l'aimes donc il va vous prouver ici que moi je l'aime et qu'il m'aime je reviens à cette histoire ethnique le colis quand je le pourchassais les gens disaient que je n'aimais pas les malinqués mais maman dit le mot est malinqué non alors là vous répond moi par la grâce de là il vous répondra tous les jours il va vous répondre et quand il vous répond là quand vous faites ça prendre une fois qu'on prend sa réponse l'occasion se présente je viens vous dire que voilà une réponse et voilà une réponse donc ça c'est une réponse ceux qui attendaient aucun parce que c'est ça qu'ils attendaient dès que ça a changé ils sont venus sur la page elle va venir critiquer vous pensez que je n'ai rien à faire moi je suis quelqu'un de réaliste j'ai un cerveau qui à sa place ce n'est pas de la boue mélangée à une hydraulique et vu que je suis naturelle je suis moi même et que même si je ne suis pas une bonne musulmane mais je vous rappelle quand même des choses d'associer l'islam à tout ce que vous faites c'est un rappel très très important que personne ne fait de nos jours donc rien que ça je ne suis pas une bonne musulmane mais rien que ça j'aurais c'est une bonne oeuvre donc prenez ça comme ça et continuez vos mensonges nous nous serons avec le cnrd nous allons les soutenir parce qu'ils ont besoin de ça parce que nous voulions que le colis pas le colis est parti il n'est plus à la tête de la guinée celui qui a fait ce travail qu'est ce qu'on fait c'est une logique et cela va de soi c'est de soutenir maintenant celui qui n'est pas content si tes parents ont attendu 40 ans toi aussi tu es né dans ça l'électricité l'eau et tout tu ne l'as pas eu aujourd'hui qu'est ce que tu fais mais il faut refaire la même chose peut-être que ça marchera ça ce n'est pas mon problème voilà donc monsieur b à gallo j'ai parlé de lui il a mis les gens qui l'a pensé être valable c'est quelqu'un je crois bien qu'il a été député en belgique je ne pense pas qu'il ait cette éducation c'est quelqu'un qui avait investi à lui au moins dans beaucoup de bus dans le transport et tout et dernièrement aussi l'avait été en guinée je pense il avait proposé des trucs et puis ça apparemment ça n'a pas marché mais comme c'est toujours mais vous critiquez monsieur b à gallo mais pourquoi vous n'avez pas dit que celle qui représentait la guinée madame un mari en bas à dubaï et des peules qu'il fallait la remplacer par par une autre ethnie le courant c'est compliqué nien ça ça ne vous intéresse pas à ça c'est trop nien vous voulez pas ça c'est mieux de chanter ou bien de danser à d'accord ok bon celle qui était en stéraleon aussi était peu d'une peule de guinée de guinée d'issau au ciel elle était peu et c'était tout toi toi enfin peu pour le courant voilà vous avez compris c'est comme ça quand tu veux un truc dans la vie tu te bats pour l'avoir quelquefois c'est compliqué mais c'est comme ça si vous prenez la haine d'une communauté vous me posez sur votre tête je les dis ici 50 mille fois cette histoire de troisième mandat ça va coûter ce que ça va coûter et ce n'est pas fini je vous ai dit le dit que la porte de la honte elle est ouverte et challah et ça ne fait que ça cumulé ça s'accumule tous les jours tous les jours tous les jours sa femme l'ancienne première dame je fais je fais pas trop de commentaires dessus ce qu'elle a dit moi ça nous convient elle a validé voilà on va pas le véné soir parce que ça vous savez pas plus mal si je dis ça vous allez encore avoir plus mal ce n'est pas pour vous faire mal c'est pour vous dire que si vous ne vous réveillez pas la façon dont on a dribbler vos parents donc les gens connaissent que vous êtes naïf les gens connaissent vos points faibles ils utilisent la même chose sur les réseaux sociaux pour vous dribbler pendant que eux ils le font pour bien l'argent et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer comme d'habitude c'est tout ce que vous allez avoir vous serez dans une déception perpétuelle une honte perpétuelle et vous voulez vous accoutumez de la hausse d'un ou est un fou qui a dit mais n'est-ce qu'il ya dit oui ça s'accumule tous les jours tous les jours il ya une nouveauté qui va venir une nouvelle honte ok c'est bon ça va passer comme les gens l'ont fait pendant 40 ans quelle idée quelle idée d'accorder sa vie à un guignol comme celui là c'est comme ça qu'il devait finir et il a fini comme il n'a fini et c'est ça qu'il mérite chacun de nous mérite ce qu'il a dans la vie chacun de nous le mérite chacun de nous qui le mérite tout ça qui sont en train d'insulter si j'ai déjà donné comment on appelle ça la consigne dans la dernière vidéo vous voyez vous savez moi je n'ai pas moi je ne reviens pas sur la même chose je suis très inspiré c'est ce qui fait ça pourtant vous dites que ça va être grave les femmes à c'est ce qui vous c'est ce qui vous intrigue vous comprenez bon elle porte la robe là et pas comme ça oui mais bien sûr qu'est ce que vous croyez et oui dites à vos soeurs de porter d'être sincère d'arrêter tous ces faux trucs vos femmes et à tannins au moment c'est pour qu'elles sont malheureuses dans leurs foyers quand on se lève la nuit pour prier elle soit en boîte et sont en train de mentir au téléphone aux gens à gauche à droite par ci par là que vous allez vous battre ici que ça va donner donc le colis il a libéré vous avez vu des selfies avec qui et qui donc c'était tout pour aujourd'hui ça fait longtemps que vous n'avez pas intervenu parce que vous voyez j'ai changé d'endroit voilà j'ai changé d'endroit en ce moment je suis aux états unis comme ceux qui attendaient en guinée que lui il faut mais il faut venir en guinée voilà je reviens sur ça ceux qui critiquaient le colis qui était hors de la guinée comme nous autres je vous le disais régulièrement que le colis a fait son combat hors de la guinée nous allons le faire hors de la guinée et ça va marcher incha'Allah je l'ai dit maintenant le colonel mamadioumouya a fait son combat sur le terrain en guinée il est parti le prendre en guinée les hommes et les femmes qui sont sûrs d'eux vous aussi vous devez aller sur le terrain nous on a fait comme le colis faisait net vous aussi faut faire comme on m'a dit on va voir maintenant qui est qui qui est homme et qui est femme je vais vous rappeler encore tous les gros bavards des réseaux sociaux tous les gros bavards qui sont payés sur les réseaux sociaux la plupart d'entre eux ont les papiers par rapport aux libériens et la côte d'ivoire mais c'est ce que je vous dis quand il ya un truc à la tête ça se répercute sur le peuple le burkinabé est à la tête donc n'importe qui va venir prendre sa caméra tandis que le passeport qu'il a ce n'est pas un passeport guinéen les papiers qu'il a demandé la réfugié là c'est pas au nom de la guinée c'est au nom du libérien ou de la côte d'ivoire tu vas combattre marie si tu coups honnêtement c'est un moment tu vas gagner tu ne pourras pas une chambre ce n'est pas possible donc c'est ce que le colis a voulu faire au vrai fils de guinée à la soirée à la lui répondu il lui a répondu et il va vous reprendre continuez je vous ai dit ici je voulais régulièrement j'ai dit là moi je suis un sens interdit vous n'avez pas compris je suis un sens interdit ne prenez pas ce sens là vous connaissez la page ce qu'il ya ici ce n'est pas autre chose c'est ça donc il a l'a fait à l'omani rafi mais comment c'est à la rafi à la souris à à la rafi manant s'il est accepté vous les garçons qui avec beaucoup d'oreilles les cheveux et carré carré là où les crêtes sur la tête les coiffures bizarres les casquettes les casquettes renverser les verts et les verts et renverser vous n'êtes pas militaires t'as dit que ça ne peut pas donner mes frères et soeurs comprenez moi facebook ce n'est pas la blague ce n'est pas un jeu ceux qui ont débuté ont débuté un jeu parce que l'africain ne prend rien au sérieux et je vais revenir dessus tu peux faire passer des nouvelles oui les gens regardent beaucoup de monde regarde ce que tu dis tu les informes vérité ou mensonge ça c'est pas un problème le monde va mais ça ne veut rien dire que un million de personnes à regarder parce que tu as dit quelque chose que ça va aboutir ça ne veut rien dire absolument rien sinon l'argent est rentré dans l'affaire de facebook dans les cas ou bien mais mais le gratuit même le gratuit même a mieux fait il est fâché pour tout ça le mec a dépensé sur facebook à facebook il faut maîtriser les réseaux sociaux maîtriser les réseaux sociaux mais si tu maîtriser les réseaux sociaux ça veut dire que tu as gagné quelque chose ça veut dire que tu as maîtrisé les réseaux sociaux ça veut dire que tu as eu des vues tu es reconnu tu as du monde tu n'as rien tu n'as rien rien du tout voilà nous on a dit on veut qu'il parte il est parti on n'a rien maîtrisé sur les réseaux sociaux ce qu'on voulait faire tout ce que tu veux Allah va te donner donc bonne maîtrise des réseaux sociaux nous aussi allez en train de nous aider sur le terrain là-bas merci beaucoup merci à vous tous quand je vous dis que c'est des masos ces gens là ils sont toujours là ils sont toujours là à écrire des trucs ils sont toujours là à écrire des trucs mais tout ce que j'ai dit ça se passe combien ça coïncide ça coïncide c'est pas moi mais ça coïncide c'est Allah qui coïncide donc je vais continuer je vais continuer sur ce que j'ai fait combien c'est faux vous n'êtes pas content à ce moment maintenant vous m'attendez en guinée mais je suis aux états unis et mes papiers j'ai la nationalité française avec un passeport guinéen et en france quand je faisais ma procédure ils m'ont reconnu en tant que guinéen non je ne suis pas réfugié donc les réfugiés doivent faire attention quand tu es réfugié dans un pays tu n'as pas le même droit que les autochtones non non les guinéens sont très gentils mais quand même il ya des limites quand ça commence à prendre des proportions qui peut qu'ils peuvent mettre la sécurité nationale en danger nous allons vous dire s'il vous plaît attention passeport guinéen tu l'as eu quand et comment et les papiers que tu as dans le pays que tu es comme moi en france cette dame là elle est qui on va vous dire en france c'est une guinéenne mais si on pose des questions en france là-bas qu'on dise non c'est une libérienne ou c'est une ivoirienne ou c'est une sénégalaise et que je vienne parler de la guinée ici l'état guinéen peut porter plainte nous autres aussi nous pouvons porter plainte contre ces gens parce que c'est une ingérence oui donc c'est ça je vous dis merci beaucoup à bientôt inchallah il ya quelqu'un qui veut que je continue tu veux que je dise quoi dis moi c'est un mal à lui de continuer pourquoi il veut que je continue et que je passe jusqu'à une heure là c'est de l'eau avec du citron c'est très bon vous avez partagé j'espère je vous dis merci et l'avenir nous le dira il faut être patient dans la vie il faut être très très patient c'est une vertu aussi en islam d'être patient il y a des gens qui ont été patients pendant 40 ans mais comme ce n'était pas clair ils ont perdu ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient ils sont fâchés mais ne vous fâchez pas contre marie Sissoko moi j'ai rien à voir je n'ai jamais d'ici de voter pour quelqu'un je n'ai jamais fait de campagne je n'ai jamais adhéré à un parti politique le seul parti politique qui me tente de temps en temps c'est lui FDG parce que c'est un parti structuré et c'est un parti qui a tenu tête au colis et grâce à tout cela nous sommes là nous sommes aujourd'hui vous avez compris c'est comme ça vous vous êtes des politiciens vous êtes très très fort en politique mais je ne comprends pas ça ne m'a pas l'air de marcher on dirait que ça ne marche pas on dirait que les plans ne donnent pas des gens qui disent que ils écrivent alors seulement et vous êtes allé trop longtemps maintenant bientôt trois mois ou bien c'est la fin qui a quoi dans les commentaires quelle fin ça dépend de ce que vous attendez comme fin ça dépend moi la fin que je voulais je n'ai eu moi en tout cas les autres je ne sais pas moi la fin que je voulais par la grâce dans l'âge et c'est une bonne fin pour moi ça me va maintenant vous votre peine là si vous pouvez essayer de nous expliquer de temps en temps dans les commentaires parce que quelquefois je les lis 224 il me suit il me suit depuis le début au début je vais vous rapporter quelques petites histoires au début il ya des gens qui écrivaient tu vas te fatiguer j'ai dit d'accord quand je vais me fatiguer j'avais arrêté à un moment donné d'un tiers fort je ne me suis pas fatigué je suis devenu folle hockey d'accord ainsi des femmes viandine et à mon frère le monsieur qui est là bas que je dont je parlais il avait combattu sur le territoire français et je le combattais sur le même territoire à ma manière est-elle bien et même à ceux qui sont hommes ou femmes maman il a fait son affaire en guiné nama allez-y il faut être cohérent et concordant dans ce que tu fais c'est cette concordance qui en a pas c'est cette concordance qui en a pas ceux qui sont en train de m'insulter là vous êtes en train d'insulter ma mère moi l'a fait quittifier à la manière totale à la loi qui fait quittifier à la main mais l'avant-dernière vidéo je vous ai reprendu le moment je dis non je suis imprévisible aujourd'hui c'est ça parce que je suis trop inspiré à la il même il même et je l'aime c'est le plus important vous êtes en train d'aimer des êtres humains vous êtes en train d'idolâtre et des êtres humains donc vous allez perdre vous serez des éternels perdants cela dévité de verlés humains que l'on arrive en moi je suis un raccord de quittifier à la fin de l'année qui encejeu te faire un commentaire qui sont des mains comme tu vois Maria et qui ont des mains de ma famille de ma famille d'enfant et qui ont une présentation de ma famille en gougues米 ont finalement mis en train deouter labirgale qui est très profonde et parfaite qui est tout le temps de mettre en train de visiter la tourne de dire quand il pense que les amés en train c'est que les amés en train de faire face de la guerre, il ne soit pas une elle m'a créé la pomme qui est à la suite la même faite avant de voir avec une opérison foyer a fini d'aller à l'arrivée d'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée pour le pouvoir de l'arrivée à l'arrivée et à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée On est entièrement nombreux pour coûté de les ressources Nous tentons toujours toujours de nos projets qui nous essaie de vivre Pensez par là on vit On n'a rien d' calor, on m'a dégagé Vous déconcentrez les gens sur la vérité vous savez que ce que vous faites ce n'est pas vrai, c'est faux vous le savez, vous êtes conscient de cela vous faites des réunions de mensonges parce que vous êtes payé pour déconcentrer les gens sur la vérité vous savez que vous n'allez pas gagner, Inchallah vous n'allez pas gagner ça c'est clair, parce que vous les mourafa à la main mais on ne peut pas gagner mais nous allons les déconcentrer sur la vérité qu'Allah vous punisse, qu'il vous châtie, qu'il vous maudisse publiquement comme il l'a fait pour Alpha Kondi tous ceux qui sont adeptes de ce satanique, de ce hibristique qui ne veulent pas changer le chemin si j'en fais partie, qu'Allah subhanatala m'humilie oui, si je fais semblant d'être avec lui qu'il m'humilie si mon souhait, mon rêve le plus ardent tout ce que j'ai au fond, profond de moi j'aimerais que toutes les femmes portent ça c'est mon souhait le plus ardent si c'est ce que je veux, honnêtement et sincèrement qu'Allah me fasse gagner qu'Yah Fataou me fasse gagner tous les combats que j'avais menés le jour que je vais quitter ce chemin là qu'il me ramène encore sur ce chemin qu'il me guide parce que c'est le meilleur des guides qu'il guide tous ceux qui me suivent tous ceux qui sont en perdition comme je l'ai été à un moment donné c'est Allah subhanatala qui m'a sauvé qu'il vous sauve mais il y a des gens qui ne seront jamais sauvés moi j'ai eu la chance j'ai eu la chance oui d'être une privilégiée moderne c'est pourquoi il m'a levée là où j'étais ceux qui sont en train d'insister faire semblant d'aider la guillée vous êtes en train de faire pour de la chance ceux qui sont en train de faire semblant d'être avec Allah vous ne vous acceptez pas physiquement vous n'acceptez pas vos frères et soeurs même s'ils ne sont pas musulmans ce sont des êtres humains vous êtes là pour mélanger les gens pour vos fins personnelles ethniques ou financières Allah subhanatala vous humilie devant vos caméras Allah subhanatala vous anéantise devant vos caméras parce que vous ne voulez pas changer Allah subhanatala donne la force à toutes les personnes qui veulent que l'islam triomphe tôt ou tard il y a plusieurs chemins nous allons prendre plusieurs chemins et nous allons arriver là où il faut au moment où il faut mais il faut un trajet c'est comme ça que ça se passe les choses ne changent pas donc on vous non les choses s'améliorent progressivement petit à petit petit à petit petit à petit petit à petit jusqu'à arriver là où elle l'a vu donc je reviens là dessus tous les sacrifices qui sont en train de se faire en français concernant la Guinée où que vous soyez qui que vous soyez où que vous fassiez ces sacrifices dans l'eau dans les airs dans les cieux sur la terre dans les armes peu importe si c'est un endroit que à la soirée par la crée que tous ces sacrifices et ses travaux là se retournent compte oui dans le plus près de la piche à la car la me donne la force et la victoire si seulement si je suis sur son chemin si seulement si au fond de moi je veux que l'islam triomphe je n'ai pas 50 millions je n'ai que cette route pour aujourd'hui pour l'instant que à la face que j'influence le maximum de personnes que j'influence le maximum de femmes le maximum de petites filles à maman aérien à la ramette à fuma mais les sous la guinée fait pas la rassure de guinée fuma astu la guinée maman à l'oeil bine finition de guinéla à la ramefagne film à mérite imaginer liste en créant madi ou à la rassure de fuma à la rassure de dire qu'au marc n'est l'islam à combat continue ce n'est pas évident il ya des gens aujourd'hui qui comprennent je vous remercie il ya certaines personnes qui ne comprennent pas ça c'est votre problème ce n'est pas le mien je souhaite que vous le compreniez peut-être plus tard ça sera peut-être trop tard comme certaines personnes qui ont appelé sur mon direct quelquefois certaines personnes qui ont écrit ici d'autres personnes qui ont écrit en privé que madame au début je m'excuse je vous ai attaqué plusieurs fois je ne comprenais pas votre combat aujourd'hui je vous comprends mais je dis à ce genre de personnes par exemple qui sont là aujourd'hui il faut essayer de percer la personnalité de la personne même si c'est compliqué même si c'est difficile et de se retenir de sortir des sottises là on ne t'a pas invité parce que je ne vous invite pas moi je ne suis pas votre genre je ne suis pas votre style voilà vos styles là vous les connaissez mais vous n'irez nulle part inch'Allah vous allez perdre vous allez être des éternels perdants à chaque fois partout vous allez mettre le nez vous allez perdre inch'Allah que Allah vous fasse perdre oui vous faites 10 beubas 20 beubas 50 beubas des êtres humains que Allah souvanatala ya Hakim qu'il gâte tout qu'il détruise tout tous les boulots tous les sacrifices satanique que vous êtes en train de faire à travers le monde pour que satan et ses adeptes si c'est pour alpha qu'on débat si c'est pour paul bah si c'est pour pierre moi je ne les connais pas même si c'est pour moi à l'arabe d'un canard que à la face que ceux qui sont en train de se battre dans son sens à lui même si c'est une seule personne en guinée même si c'est pas moi que Allah ya Fatah lui donne la victoire à cette personne il faudra ça prendra le temps qu'il faut mais ça viendra je vais vous laisser je vous dis merci et à bientôt ceux qui ont eu des décès toutes mes communes parce que je peux pas dire leur nom il ya des gens qui ont eu des décès et ceux qui me demandent souvent il ya des gens qui écrivent de faire des doigts vous voyez il ya des gens qui m'écrivent il ya des gens qui m'appellent il faut faire des doigts ou pour ça pour ça parce que j'ai remarqué que tes doigts vous prennent maintenant si toi tu viens et ma maman ici c'est ton problème c'est parce que tu es jalouse tu voulais que ta maman soit comme ma maman que ta maman mette quelqu'un au monde comme moi non 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 moi je suis très spéciale machallah je suis très très spécial c'est pourquoi c'est pas facile avec moi c'est très compliqué avec moi parce que de nos jours ce n'est pas tout le monde qui prend ce chemin et qui l'officialise de cette manière là voilà et puis c'est ça donc il va juger sur notre france notre coeur il donnera la vérité à qui il doit lui donner c'est lui qui se connaît la vérité c'est pas mais il faut être patient et endurant très très patient et très très endurant et accepter beaucoup d'injustice vous voyons mais c'est quand il est porte parole il a dit que monsieur enfin qu'on ne n'est pas un prisonnier il n'a jamais fait la prison mais bon il n'est pas libre non plus quoi bon corps n'a pas compréhensible à compréhensible à compréhensible à ce qu'il n'y a pas de problème tu peux aller saluer là bas et puis c'est bon m pour l'instant l'ancienne première dame c'est à valider notre président ça nous va ça nous va vous n'êtes pas content que moi je soutiens ce monsieur là surtout les autres gens là les adeptes du mensonge l'adn de mensonge adn moulera n'est pas dit non ni moura fema parce qu'ils sont habitués aux mensonges et ils confondent mensonge et vérité vérité et mensonge c'est eux qui ont fait que le colis a aimé le mensonge parce que le colis a vu que quand il vient en vacances malheureux par un roman staké ils sont contents à voilà maintenant à bientôt échallah merci beaucoup il a même l'heure de la prière ici 14 heures quelque chose tous les blogueurs qui reçoivent de l'argent ici pour mentir à l'arrivée d'un mari ce qu'on m'attaque est resté au néglige d'un gavard combi des marques du fameux des boules et puis mais rien que vous les batta qu'elle m'attaque réfugié car il n'a mis l'air la guiné caméra et n'a sauté ou l'est en roue ma à dunia est un meilleur et pour l'enfant fin d'un an à l'aubin calacal au brunner d'un galles à au brunner au progrès au progrès à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à la elle fait comme elle se lève la nuit pour prier vous faites quoi vous prenez l'argent vous venez pour salir les bonnes personnes mais à la connaissez bonnes personnes toutes les bonnes personnes qui se battent pour la guinée dans le visible et l'invisible il y en a plusieurs personnes qui ne peuvent pas faire ce que je fais aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses parce que les gens pensent que facebook là c'est fou yantia vous allez comprendre facebook là si vous le faites correctement ça peut changer l'afrique et challah ça peut changer toutes les couches de la société sont représentés ici même dans les commentaires même dans les commentaires je vous ai déjà dit si pourquoi pendant les résultats ils ont fermé facebook ils ont bloqué pourquoi est-ce que la connexion c'est partout en guinée est-ce que tous les guinéens ont la faculté et la possibilité financière de se connecter mais ils l'ont fait pourquoi parce qu'il ya une autre méthode quand tu parles ici là où le message va ce que vous ne savez pas ce qui s'amuse à mettre des photos n'importe comment les photos de leurs filles ou faire des trucs qu'on ne doit pas faire ce n'est pas bien pour vos enfants vous allez le voir un jour inchallah il faut être patient moi je suis patiente je vous reprendrai moi j'essaie reprendre ethniquement je vous ai reprendu ma marie de moi n'est pas peu le cas c'est ce que vous êtes elle soutient c'est nous ah comme ma marie de moi elle va comment j'avais mal à critiquer juste pour vous faire vous avez compris qu'un aura bientôt merci à tout le monde je reviendrai je reviendrai quand je peux l'achat la calme le voudra je reviendrai vers vous les femmes je souhaite que à la soirée à la vous fasse entre le mur qu'il a fait rentrer dans ma vie et dans mon coeur et dans l'avenir vous en reparleront inchallah